Salut les gamers, ici Martin pour M2Gaming et aujourd'hui je vous présente mon test de les schtroumpfs, l'épopée des rêves ou The Smurfs Dreams en anglais. On plonge dans l'univers des petits bonhommes bleus avec un jeu de plateforme 3D. Alors, est-ce qu'on a droit à une grande épopée ou à une simple balade ennuyeuse? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de schtroumpfer dans les prochaines minutes. Alors, pourquoi ce jeu m'a-t-il attiré? Les schtroumpfs, évidemment. Ces petits bonhommes bleus qui faisaient partie de mes samedis matins quand j'étais gamin. Le visuel coloré et l'univers en 3D semblaient prometteurs. Mais j'avais des réserves dès le départ parce que des jeux de plateforme en 3D, il y en a une tonne et pour se démarquer, il faut un petit quelque chose d'original. Ce n'est pas suffisant de se reposer sur une franchise connue pour offrir une expérience satisfaisante. Développé par Ocellus Studio et édité par Microïd, le jeu est disponible sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Les versions Xbox, cependant, n'ont pas d'édition physique. Il est vendu à 59,99 $ canadiens ou 39,99 $ en Europe et il est sorti le 23 octobre 2024. Bon, soyons honnêtes, les dessins animés du samedi matin n'ont jamais été des chefs-d'oeuvre d'écriture. Mais quand même, il y a un minimum à respecter. Ici, l'histoire se résume à bien peu. Une cinématique nous apprend que Gargamel a jeté un sort sur les fruits autour du village, plongeant les schtroumpfs dans un sommeil profond. Vous incarnez un schtroumpf, allez savoir pourquoi lui n'est pas endormi, qui doit parcourir les rêves des autres schtroumpfs pour les libérer. Le jeu vous amène dans une dizaine de rêves liés à des schtroumpfs importants comme la schtroumpfette, le schtroumpf bricoleur ou le schtroumpf à lunettes. Mais honnêtement, les rêves ne reflètent pas vraiment les caractéristiques des personnages, sauf peut-être celui du schtroumpf coquet qui est un peu plus travaillé. En gros, l'histoire ne sera clairement pas la raison pour laquelle vous jouerez à ce jeu. Le point fort de les schtroumpfs L'épopée des rêves, c'est son côté visuel. Le jeu est joli, coloré et mignon, et les petites cinématiques sont bien réalisées. Par contre, il manque de diversité dans les environnements. On retrouve souvent les mêmes couleurs et textures. Il y a quelques exceptions comme les niveaux avec les jeux de miroir du schtroumpf coquet qui sont réussis et le rêve final beaucoup plus sombre qui apporte un peu de variété. Comme je disais au début, se lancer dans un jeu de plateforme 3D, c'est risqué si on n'apporte pas quelque chose de nouveau. Le gameplay de l'épopée des rêves est assez classique. Vous choisissez un rêve sur la carte astrale et partez à l'aventure. Les niveaux se débloquent en trouvant des champignons et des schtroumpfs endormis. Vous pouvez aussi ramasser des petits fruits pour débloquer des costumes pour votre personnage. D'ailleurs, ils sont adorables. Côté gameplay, vous avez les classiques saut, double saut, sprint et quelques objets comme un fusil, un marteau géant et une lampe magique pour varier un peu les mécaniques. Ça fait le boulot sans être révolutionnaire. Les ennemis sont peu nombreux et généralement, il suffit de leur sauter dessus pour les éliminer. Ne vous attendez pas à de gros boss de fin de niveau. Il y en a aussi très peu. Heureusement, la prise en main est bonne. Le personnage répond bien, les niveaux sont bien conçus et la caméra qui est fixe ne pose pas de problème. Voyons ce que j'ai aimé dans les schtroumpfs, l'épopée des rêves. Le visuel. Bien que les différents niveaux ne soient pas très diversifiés, ils sont jolis. Le rendu 3D des schtroumpfs est bien. C'est coloré et ça représente bien l'univers des schtroumpfs. Les petites cinématiques, bien que peu nombreuses, sont également réussies. Une mécanique sans reproche. On sait que la mécanique de ce type de jeu est très importante et ici c'est presque un sans-faute. Le personnage répond bien, la caméra est bien située, c'est fluide. On n'est pas frustré par un manque de réactivité de notre personnage ou une caméra mal placée. Quand on se plante, c'est de notre faute. Passons au point moins positif maintenant. L'environnement sonore. Où sont passées la musique et le thème des schtroumpfs? La bande-son est générique et ça manque vraiment de charme. Un narrateur pour les cinématiques aurait aussi été un plus. On comprend que ce n'est pas un jeu à grand budget, ce qui explique qu'il n'est pas vendu à gros prix. Mais était-ce si dispendieux et complexe d'avoir au minimum un narrateur pour les cinématiques? Et encore une fois, pourquoi on n'a pas utilisé la musique du dessin animé? Une thématique sous-exploitée. L'univers des schtroumpfs est sympathique, mais ici, ça tombe un peu à plat. Certains niveaux semblent n'être là que pour combler le vide et certains personnages importants, comme le grand schtroumpf, sont à peine présents. Les tableaux du schtroumpf à lunettes sont totalement non intéressants. Pas de public cible clair. Le jeu ne semble pas savoir à qui il s'adresse. Les fans des schtroumpfs risquent d'être déçus par le manque de contenu. Les jeunes enfants pourraient le trouver difficile ou ennuyeux. Et les gamers hardcore n'y trouveront pas leur compte. En résumé, même si mon test semble sévère, les schtroumpfs, l'épopée des rêves, n'est pas un mauvais jeu. Il ne révolutionne rien et reste assez redondant, mais il fait le job sur le plan mécanique. Au final, c'est un autre jeu de plateforme 3D sans saveur parmi tant d'autres. Je lui donne la note de 6 sur 10. Voilà pour ce test. Dites-moi en commentaire si vous êtes assez fan des schtroumpfs pour vous lancer dans l'aventure ou si vous préférez passer votre tour. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. C'était Martin pour M2 Gaming et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501